Cette session bilancielle, marquée par un ralentissement de la croissance des activités en 2020 due à la crise sanitaire, a été l'occasion pour le Conseil d'administration du Port Autonome de Pointe-Noire de réfléchir sur les choses susceptibles de redynamiser cette structure qui est le poumon de l'économie congolaise. La présente session bilancielle 2020 est fortement imprégnée des conséquences de la pandémie de la COVID-19. Comparé à l'année 2019 et à quelques exceptions près 2020, se caractérise par un ralentissement de la croissance de notre activité. Malgré le climat économique morose, un certain nombre d'actions ont été menées et ont abouti à des résultats ou sont encore en cours d'exécution. Le regard que nous allons porter sur la gestion du Port Autonome de Pointe-Noire dans quelques instants nous permettra assurément de faire l'évaluation de sa capacité de résilience pendant l'année 2020 qui marque à jamais le cycle économique mondial, tant par l'ampleur de la récession que par les leçons qu'elles nous imposent de tirer, pour que les embellies de demain nous préparent à affronter les difficultés qui peuvent surgir de manière soudaine et dans des proportions qui peuvent échapper à nos rationalités de managers avisés. L'évaluation multidimensionnelle du Port Autonome de Pointe-Noire au titre de l'année 2020 qui nous est demandée doit également nous permettre de saisir cette occasion pour jeter un regard retrospectif sur nos choix afin que les orientations d'aujourd'hui demeurent des boussoles qui permettent à notre entreprise d'affronter les crises qui se dresseront à elles inéluctablement à l'avenir. Aussi, c'est fort de l'intérêt que nous portons à la poursuite du rayonnement de notre port que je déclare ouvert les travaux de la présente session bilancielle. Je vous remercie. Les travaux d'extension du Port Autonome de Pointe-Noire lancés par le gouvernement permettront ainsi d'accroître la compétitivité de ce premier port en eau profonde de la sous-région d'Afrique centrale qui est la première entreprise publique certifiée en République du Congo.